hello on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing comme prévu sur instagram je vous avais dit que j'avais passé une commande aussi belle surtout surtout pour tester les nouveaux gel jelly donc comme vous le supposiez bien je n'ai pas commandé que les gels jelly mais j'ai commandé autre chose donc je me suis dit que ce serait sympa désormais de vous faire des vidéos unboxing et des vidéos tests donc vidéos où je déballe les produits et vidéos je les teste carrément je sais que le gel là juste après je vais l'essayer donc voilà je pense que ce sera plus parlant pour vous ça va vous aider à faire votre choix à savoir si vous aimez ce type de gel ou pas et puis je vais vous donner mon avis de façon plus objective donc on va commencer par ça donc c'est un nuancier de 24 capsules limite à chaque commande j'en prends parce que je remarque que voilà vraiment sur tous ces temps-ci j'ai tout le temps besoin de nuancier parce que j'ai beaucoup de nouvelles couleurs et ben voilà c'est un nuancier normal il n'y a pas grand chose à dire de bonne qualité ne se casse pas vite la plupart de mes nuanciers je les ai pris sur aussi belle et ça fait un moment que je lisais donc jusqu'à maintenant ils tiennent très bien ensuite je vais vous montrer vernis semi permanent donc j'en ai jamais pris vous êtes quand même pas mal à me demander sur tous ces temps-ci si j'ai déjà testé les vernis semi permanents de la marque et non je n'avais jamais testé uniquement les gels de couleurs et donc là je me suis dit qu'il allait me lancer surtout qu'au niveau des couleurs alors ce qui est dommage c'est qu'il ya que des petits formats il ya une catégorie de grands formats mais il n'y a pas beaucoup de choix il me semble donc voilà mais sinon les couleurs qu'il y avait était vraiment pas mal et surtout des couleurs en particulier qu'on avait l'habitude de me demander surtout quelqu'un spécialement Mila si tu passes par là tu vas te reconnaître elle me demandait toujours un rose translucide et un blanc translucide alors là j'ai pris plusieurs pour être sûr de ne pas me tromper et donc j'ai pris plusieurs roses et un blanc alors là pour le coup on va commencer par celui là ce n'est pas une couleur c'est la gamme lollipop c'est une base vitaminé donc uv led que vous appliquez avant votre couleur et franchement la viscosité est épaisse on va dire de moyenne à épaisse et waouh je suis trop contente c'est tout ce que j'aime c'est tout ce que j'aime donc je vous en ferai un retour parce que c'est une base pour voir si elle est bien surtout si elle tient sa promesse de vitamine si long ne s'abîme pas etc je vous ferai un retour dans les mois qui suivent donc je vous montre quand même l'application va découvrir ça ensemble même si je vois je m'attends à une application vraiment agréable le pinceau est grand j'espère que vous voyez bien il prend tout l'ongle et ça c'est génial il est arrondi non vraiment j'aime beaucoup il n'y a pas d'odeur fruitée je sais pas pourquoi je m'attendais à ça sûrement parce que je sais pas il y a écrit vitamine et puis c'est orange donc je sais pas j'ai cru que c'était avait une odeur fruitée mais pas du tout c'est une odeur normale on va dire ensuite on passe donc au vernis translucide comme je vous disais donc on commence avec la référence 2339 donc le french rose foncé et vous voyez comment c'est trop beau si vous n'avez pas de gel de maquillage en fait ça remplace parfaitement le gel de maquillage et encore mieux si vous souhaitez un résultat plus translucide qu'un gel de camouflage je vous montre ce que ça donne sachant que là on est sur un ongle transparent et que vous aurez vraiment cet aspect naturel soit sur capsule couleur naturelle ou soit directement sur votre ongle naturel mais là avec capsule transparente vous aurez vraiment le côté full translucide et vous n'aurez pas cette petite démarcation qui fait cet effet naturel donc le vernis est fluide quand même il est pas mal fluide donc j'attends de tester sur de vraies mains pour vous dire ce que j'en pense même au niveau de la viscosité parce que j'ai remarqué qu'effectivement sur nuancier ça permet de voir la couleur la viscosité mais ça ne permet pas non plus de vraiment être ok sur la viscosité par exemple les one like de piggy sage je me suis rendu compte que sur les nuanciers et sur de vraies mains c'était pas du tout pareil sur de vraies mains je me suis rendu compte qu'il coulait pas mal et que la couleur n'était pas nette au niveau du des cuticules donc c'est pour ça que je vous dis que j'attends d'essayer sur de vraies mains pour vous en dire des nouvelles quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est une vidéo vous intéresserait avec un de ces vernis donc translucide et surtout n'hésitez pas à me dire avec lequel parce que voilà j'ai pris le temps de vous mettre les références donc n'hésitez pas à me dire voilà je souhaite avoir une vidéo avec telle référence et puis ben voilà votre souhait sera réalité donc voici les couleurs sur le nuancier donc bon comme je vous ai dit c'est transparent donc ça ne rend pas justice mais ça vous permet de voir un peu le potentiel que la couleur peut avoir sur des ongles naturels ou une pose de capsule couleur naturelle comme je vous l'ai dit ensuite j'ai pris un embout de ponceuse qui à l'arrivée m'a un peu déçu je vais pas mentir parce que je m'attendais pas ce type de matière donc j'ai sûrement mal lu sur le site je sais pas si c'est un manque d'information que j'ai mal lu mais je m'attendais pas ce type de matière mais je l'ai essayé et franchement il est pas mal en termes de finition de la mise en forme pour limer près des cuticules ensuite j'ai pris un cleaner donc si vous avez vu ma vidéo sur le secret de la brillance extrême vous savez qu'en général je n'achète pas de cleaner j'achète du dissolvant doux et c'est avec ça que je dégraisse mais là j'étais curieuse parce qu'ils vendent et mettent en avant ce cleaner comme un cleaner qui est pas mal pour les finitions pour faire briller l'ongle encore plus donc j'ai déjà testé et j'avoue que franchement il est pas mal mais j'attends de tester encore pour vous en dire des nouvelles j'en suis pris un nettoyant pinceau parce que pareil ça en général je n'achète pas parce que je suis souvent déçu mais là je me suis dit bon voilà il faut tester pour savoir s'il n'y a pas une perle rare ensuite j'ai pris des embouts émery 240 voilà selon moi ce sont des embouts basiques à avoir 280 180 voilà pour la mise en forme pour la préparation de l'eau naturelle c'est toujours important de les avoir ensuite j'ai pris des limes bananes voilà je n'ai jamais commandé sur ce site des limes donc j'ai voulu tester j'ai pris des limes 180 puis j'ai pris une eau émolliante alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un produit qui vous aide tout simplement à travailler vos cuticules donc la peau morte mais ce n'est pas obligatoire c'est vraiment pour ceux qui préfèrent travailler avec de l'humidité plutôt que travailler les cuticules à sec voilà ça vous aide à ramollir les cuticules et puis à mieux les travailler donc ce sera idéal pour les personnes qui sont assez sensibles qui ont vite mal quand vous repoussez leurs cuticules et aussi pour les personnes qui ont vraiment des excédents de poudre dont vraiment énormément de peau morte et des cuticules vraiment visible et c'est le moment de vous parler des gels crème donc les gels jelly donc j'en ai commandé trois donc j'ai commandé un cover marron beige j'ai commandé un clear et j'ai commandé un rose donc on va voir la totale donc pourquoi j'ai commandé les trois tout simplement parce que j'avais été déçu du gel de camouflage basique de la marque et donc j'ai voulu essayer le beige et le rose pour savoir s'il était aussi transparent que le basique et j'ai déjà testé et autant vous dire que niveau opacité en tout cas j'en suis contente c'est déjà mieux on ne voit pas l'ongle en dessous il n'est pas aussi transparent que l'autre alors je sais pas si vous voyez dans la vidéo mais c'est vraiment une texture crème comme ils le disent c'est une texture assez particulière il n'y a pas de filaments je vais pas mentir au début c'est très déstabilisant si vous avez vu ma vidéo sur le gel platinum de la marque onglaxess si vous l'avez testé d'ailleurs vous verrez que c'est pareil c'est la même matière en tout cas c'est similaire et j'ai déjà testé du coup ces gels juste après la vidéo unboxing donc je voulais pas filmer c'est vraiment j'ai voulu faire une pause complète justement pour vous faire un retour un mois après pour vous dire si ça tient bien comment je trouve etc autant vous dire que les gels comme ça il faut bien gérer le bombé la mise en forme alors il est dit qu'il ne coule pas qu'il est idéal vous pouvez faire toute la main en entier alors effectivement c'est vrai mais ça dépend de la matière de la quantité de matière que vous mettez forcément si vous faites des gros bombés ça coulera au bout d'un moment bombés seront le cours si vous mettez pas énormément de matière ça ne coule pas ça reste statique pour le moment pour la première impression en tout cas je trouve ça pas mal il faut que je teste encore et encore mais je trouve que c'est vraiment une texture qui comme vous l'ai dit peut être déstabilisante on peut aimer ne pas aimer mais pour moi il faut tester plusieurs mois pour avoir un avis vraiment fixé sur ce gel ensuite j'ai pris le gel monophase donc il me semble que c'est le gel monophase de qualité il est un peu plus qualitatif que le basique donc le monophase épais dont je vous avais parlé sur un direct sur instagram et aussi j'avais fait la vidéo donc celui là n'est pas épais pour le coup il est de viscosité moyenne voilà et je l'ai déjà testé il est vraiment pas mal à travailler alors il est auto égalisant je trouve personnellement il se lisse tout seul il n'est pas hyper fluide comme vous voyez il n'est pas épais non plus il est juste entre les deux et c'est parfait vous pouvez travailler votre bombé sans prendre trop de temps non plus mais de façon rapide car il se lisse tout seul voilà donc je suis très satisfaite de ma commande pour le moment j'attends de tester tout ça donc pour le moment j'ai commencé mes tests et j'attends un mois deux mois voir trois mois pour vous faire mon retour donc si entre temps j'ai déjà un avis un peu plus fixe sur certains produits je vous le dirai je pense faire des tutos entre temps avec les produits et voilà n'hésitez pas à me faire vos recommandations dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé les gels jelly et on se dit à la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous bye bye